Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. A la une aujourd'hui, une manifestation de grande ampleur chez nos voisins. Hier midi, les ouvriers des industries sidérurgiques de Sars ont tiré la sonnette d'alarme dans quatre villes, à Dillingen, Neunkirchen, Saarbrück et Fölklingen. Ils étaient plusieurs milliers sur la place de l'hôtel de ville de Fölklingen et plus de 2000 sur la place du théâtre à Saarbrück. En Saar, il y a plus de 10 000 salariés dans le secteur de la sidérurgie et leur avenir professionnel est menacé à cause de la concurrence des pays asiatiques mais aussi en raison des règles européennes très strictes en matière d'émissions de CO2. Chaque année, les entreprises Saarstal et Dillingerhüter investissent 150 millions d'euros pour l'amélioration de leurs équipements et pourtant cela ne suffit pas. C'est toute l'industrie sidérurgique allemande qui est menacée. Reportage dans un instant dans le JT. Mais voici d'abord le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque Grand Soleil pour le 11e duathlon de Sarguemines. Les premiers à franchir la ligne d'arrivée, c'était Claire Hofbeck chez les Dames et William Fanné chez les Hommes. L'armée recrute. Pas moins de 21 200 militaires vont être recrutés cette année dans les armées de l'air, de terre ainsi que dans la marine nationale. Un filon qui a été dévoilé aux jeunes inscrits à la mission locale de Sarguemines. La SAR a un cœur en acier, c'est le cri de ralliement des 2000 ouvriers qui se sont mobilisés hier pour défendre la sidérurgie, leur avenir professionnel et menacés par l'Europe. Les ressources humaines cotées coulissent à travers le portrait d'Alexandre Akarst qui officie au sein du groupe 3S. Vous allez découvrir les différentes facettes du métier de gestionnaire RH. La petite histoire vous révèle aujourd'hui un passage, pas si secret, sous le canal de la SAR. Réussir de bonnes photos de la nature, ce n'est pas donné à tout le monde. Des stages vous sont proposés à Lorenzen. Cela vous évitera notamment des photos floues. Enfin, une seconde recette tirée de l'étagère de nos grands-mères, un gâteau à la confiture. Bonne journée sur Mosaïque. Il y a un an, jour pour jour, se déroulait le tout premier Repair Café sur le territoire de la communauté d'agglomération Sargamine-Confluence. C'était à Vitrin, un rendez-vous convivial avec des bricoleurs et grâce à une initiative de l'association Les Petites Mains, soutenue par la casque. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Un café et sa repair. C'est le principe des Repair Café, une initiative venue des Pays-Bas et qui commence à essaimer dans le monde entier. Petites mécaniques, électricité, menuiserie ou encore couture sont autant de compétences que des bénévoles mettent au profit de tous pour réparer des objets en tout genre. Il s'agit pour tout un chacun de réaliser des économies et de trouver des gens capables d'effectuer de telles réparations. Une manière aussi de dire non à la société de surconsommation qui a tendance à trop facilement jeter et racheter au lieu de justement faire réparer ou réparer soi-même. Une démarche qui a surtout un sens écologique. Et depuis, les Repair Café sont entrés dans les mœurs. Ils ont lieu environ tous les deux mois, à chaque fois dans un autre village de la Casque. Prochain rendez-vous dimanche 29 mai dans la salle polyvalente de Louperchouze. Un rendez-vous qui attire de plus en plus de monde, quelle que soit la météo. La transition est du coup toute trouvée pour vous proposer de jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Pour demain, on passe d'une météo pas terrible à médiocre. Les nuages tiennent encore le haut de l'affiche et des ondées sont déjà possibles en matinée. Les averses deviendront ensuite de plus en plus fortes l'après-midi et le risque d'orage est à nouveau présent. Et pour couronner le tout, les températures sont en légère baisse en journée et les maximales ne dépasseront plus les 13 à 15 degrés. Au final, c'est un temps parfait pour prendre des vacances. Demain, mercredi 13 avril, nous fêtons les Ida. Le soleil nous accompagnera de 7h42 à 20h21. Je vous souhaite à tous quand même une excellente journée. A très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au crédit mutuel, un client satisfait Rayonne. À la lune de Républicain Lorrain aujourd'hui, en page région, l'usine de rail change de main à Ayange. Tata Steel a annoncé avoir signé un accord de vente au fonds d'investissement britannique Grable Capital. Une annonce accueillie plutôt sereinement par les 400 salariés à Ayangeois qui attendent désormais des garanties d'investissement. Dans l'édition de Sargemin, promesse non tenue du conseil départemental de la Moselle, le festival La Saraconte est sacrifié sur l'autel des restrictions budgétaires. La Moselle ne financera plus le festival, contrairement à ses promesses réitérées depuis 2010, date à laquelle le département avait récupéré La Saraconte, créée à l'origine par l'association Aparté 57. D'après l'ERL, le discours du département serait que rien n'empêche les partenaires de recréer une association pour organiser le festival. Dans l'édition de Forbac, les bénévoles sont sous le choc. Les restos du cœur de Faré-Bersvillers ont été vandalisés, 700 kilos de nourriture ont été détruits, ce qui met en péril la campagne d'été. Un élan de solidarité serait évidemment le bienvenu. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. La Sarre a un cœur en acier, mais pour combien de temps encore ? Ils étaient à Dillingen, à Fölklingen, à Neunkirchen, mais aussi à Sarbrück, où ils sont arrivés en car. Les ouvriers des usines sidérurgiques se sont réunis dans ces quatre villes de Sarre pour faire entendre leur peur. Devant eux, les membres du syndicat IG Metall, les directeurs de différentes entreprises du secteur et des élus, les ouvriers n'ont pas hésité à faire du bruit pour afficher leur mécontentement. Marie-Lorraine, c'était sur place. Il est midi moins 5. Deux mille ouvriers ont quitté leur poste le temps de leur pause déjeuner pour se réunir devant le théâtre de Sarre-Bruc. Ce lundi 11 avril était une journée d'action nationale pour défendre le secteur des industries sidérurgiques mis à mal par la concurrence des entreprises chinoises. A l'origine de ce rassemblement en Sarre, le syndicat IG Metall, qui veut se faire entendre par la Commission européenne. Nous avons décidé que ça se déroulerait aujourd'hui à 11h55 parce qu'à la fin du mois d'avril, la Commission européenne va débuter la quatrième période de négociation sur les certificats d'émission de CO2. C'est un point important et nous ne voulons pas que les usines sidérurgiques sarroises en paie le prix. La Chine exerce un véritable dumping commercial avec un prix de l'acier qui empêche la compétitivité des entreprises. Et les industries européennes sont coincées par des règles trop strictes. L'investissement annuel de 150 millions d'euros par les usines Zahastal et Dillinghaut dans des équipements et des processus de fabrication ne suffit plus. Le problème est que les industries sidérurgiques allemandes et européennes ont beau être plus propres, elles ne satisfont pas aux impératifs européens. Or, les règles sur l'émission de CO2 ne s'appliquent qu'en Europe. Toutes les usines sidérurgiques européennes sont concernées, mais pas celles du reste du monde. Et c'est là notre problème. Il n'y a plus de compétitivité. Les ouvriers et leurs syndicats espèrent trouver une issue de secours pour défendre les emplois. En Sarre, ils sont 10 000 salariés à travailler dans les usines sidérurgiques. Aujourd'hui, plus que jamais, la Sarre a un cœur en acier. Restons à Sarre-Bruc avec un sujet plus réjouissant, la Foire internationale. Quoique son avenir est lui aussi compromis, du moins pour une organisation dans sa forme actuelle. En attendant une éventuelle réorganisation de la Foire internationale de Sarre-Bruc, c'est le moment de profiter de la 67e édition. En 9 jours, elle va accueillir des milliers de visiteurs français et allemands, intéressés par les dernières nouveautés dans les domaines de la construction, de l'automobile, du jardinage ou de l'électroménagerie. La Foire de Sarre-Bruc, c'est aussi un lieu de vie et de divertissement pour les enfants comme pour les adultes. Reportage de Grégory Sebag. Elle fait partie de l'histoire de la ville. La Foire internationale de Sarre-Bruc a ouvert ses portes ce samedi 9 avril pour la 67e fois. Chaque année, ils sont des milliers de visiteurs à venir s'informer, mais aussi se restaurer ou se divertir. C'est un événement pour la Sarre et pour Sarre-Bruc. Les gens viennent pour s'informer, naturellement viennent aussi pour le divertissement. On a un hall 4 où on a chaque jour des programmes de magiciens, de jongleurs, de groupes d'artistes. Mais c'est surtout aussi une plateforme d'information où les gens viennent s'informer sur tout ce qui est neuf, sur ce qui est actuel. Cette année, la Foire accueille 650 exposants sur 50 000 m2 et 13 halls d'exposition. Printemps de l'automobile, ustensiles de cuisine, électroménager, jardinage, construction, rénovation, sécurisation et confort de la maison. Les incontournables sont là, mais au fil du temps, la Foire évolue. Certains espaces disparaissent, d'autres sont créés, comme celui des jeux vidéo ou encore l'espace électronique et domotique. Inauguré l'année dernière, il a doublé de surface cette année. Un grand thème de la Foire, c'est tout ce qui s'agit de rénovation et construction. C'est un thème qui est vraiment le plus présent sur cette Foire. On a beaucoup d'artisans allemands et aussi des artisans français qui se présentent dans les thèmes de construction et rénovation du bâtiment, mais aussi jardinage. On a des thèmes naturellement aussi spécifiques, comme par exemple le thème ici, c'est un thème qui se déroule sur la domotique, donc tout ce qui est sécurité à la maison, mais aussi toutes les nouvelles télévisions qui se font, tout ce qui est streaming, qui est internet sur une superficie de presque 1000 mètres carrés. On a là une très très grande offre. Le personnel comme les exposants sont pour la plupart bilingues. Le public français n'a donc aucun souci à se faire et peut lui aussi venir trouver la bonne affaire jusqu'au dimanche 17 avril. La Foire est ouverte tous les jours de 10h à 18h, à l'exception du mercredi. Ce jour-là, l'ouverture se fera à 14h, avec une nocturne jusqu'à 21h. Et nous restons donc jusqu'à dimanche pour en profiter. Bonne nouvelle pour les jeunes à la recherche d'un emploi, les forces armées françaises recrutent et elles embauchent massivement. Cette année, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale veulent recruter à L3 quelques 21 200 nouveaux militaires, de quoi permettre à de nombreux jeunes de sortir du chômage. Guillaume Dumontail a assisté à une rencontre entre les militaires recruteurs et les jeunes de la mission locale de Sarguemines. À titre d'exemple, pour 2015, les effectifs de l'armée de terre étaient 10 000 personnes à recruter. Pour 2016, les objectifs sont de 15 000. Donc on peut noter une augmentation de 50% des effectifs à recruter. C'est le même schéma pour l'armée de l'air et la marine qui vont aussi voir leurs effectifs augmenter cette année. Effectivement, l'armée de l'air souhaite embaucher 2600 personnes et la marine nationale 3600. Fini la baisse des effectifs, les forces françaises veulent reconstituer leurs troupes. Il peut s'agir d'une voie d'insertion professionnelle pour ces jeunes inscrits à la mission locale, d'autant que chacun d'entre eux satisfait aux critères d'âge et de diplôme. Je voulais voir si l'armée prenait son diplôme et c'est effectivement le cas. Donc ça m'intéresse vraiment de faire carrière dedans. On peut être recruté sans diplôme, donc à un niveau militaire du rang et après accéder au statut supérieur sous-officier. Ce statut que j'aurais acquis en fait si j'avais déjà eu mon bac. Donc ce qui est intéressant, c'est l'évolution au sein des armées. On n'a pas besoin d'être ultra diplômé. La motivation compte beaucoup. Autre point positif, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes au niveau des montants des salaires notamment. On va employer quelqu'un pour une qualification. On va le rémunérer pour un grade, une ancienneté, une action. Donc ceci est très confortable à savoir que tous les postes dans les armées sont ouverts aux femmes autant qu'aux hommes. Chercher dans le civil et bien sûr les patrons ne prennent pas. Et je pense que l'armée c'est un excellent moyen pour commencer une carrière. On a ces deux possibilités, soit d'effectuer un contrat plus ou moins court, d'arrêter, ou soit si on veut y rester, il y a possibilité d'être de carrière, l'équivalent d'un CDI. Être militaire, cela ne signifie pas forcément tenir un fusil pour combattre un ennemi. La diversité est quand même assez marquée. Pour la marine nationale, on a aussi besoin de mécaniciens, d'électriciens, d'administratifs, de contrôles aériens, de pilotes. La gamme est très très variée. On compte à peu près 35 métiers différents pour la marine nationale. Pour l'armée de terre, on compte à peu près environ 100 métiers différents qui permettent divers cursus où on peut accéder à 400 métiers spécialisés et à peu près une cinquantaine pour l'armée de l'air. Si vous souhaitez vous engager, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez notamment contacter le CIRFA de Metz, le centre d'information et de recrutement des forces armées. – Côté sport, les athlètes et les organisateurs ont été gâtés. C'est sous un beau soleil que s'est déroulée la 11e édition du duathlon de Sargemin. L'épreuve senior a rassemblé près de 120 participants. Elle a été remportée chez les hommes par William Fanet et chez les femmes par Claire Hoffbeck. Reportage de Marie-Lorence et Guillaume Dumontail. – C'est un point très très important. L'an dernier, nous avions les championnats de Lorraine Jeune avec près de 300 participants sur la journée. Sous une météo catastrophique cette année avec le retour de soleil, on est béni des dieux. En effet, la météo était idéale pour ce 11e duathlon international de Sargemin. Les 125 participants à l'épreuve senior pouvaient ainsi donner le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions optimales. Et ils ne se sont pas privés même s'il faisait chaud compte tenu du soleil. – Une épreuve assez difficile quand même, sous les premières chaleurs du mois d'avril. Donc ce n'est jamais simple à gérer. Mais voilà, un parcours super bien, un très beau cadre. – Ce jeune athlète du club Mestriathlon participait au duathlon pour la deuxième année consécutive. L'an dernier, il avait remporté les sélectifs jeunes. Et cette année, il s'est imposé chez les seniors, alors qu'il vient juste d'intégrer cette catégorie. – J'avais quand même quelques adversaires. Il fallait que j'essaie de faire le trou en course à pied parce que je savais que ça roulait fort derrière. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de prendre de l'avance. Et après en vélo, j'y suis allé un peu à fond sur le vélo. Après j'ai fait le bilan, arrivé à la deuxième transition. Et voilà, je suis content en tout cas d'avoir gagné, ça fait plaisir. – William Fanné s'est engagé à promouvoir cette course tout comme Claire Hoffbeck. Elle a remporté le classement féminin et effectué les 8 km de course à pied et les 25 de vélo en 1h, 18 minutes et 34 secondes. – La course était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé le parcours vélo qui était varié. La course à pied était jolie aussi, après j'avais de mauvaises sensations, mais la course à pied était très bien aussi. – Vous avez entendu les vainqueurs, mais tous les participants méritent d'être félicités pour leurs efforts. Coup de chapeau aussi à la soixantaine de bénévoles, mobilisés pour faire de cet événement une réussite. – Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'Alexandra Karst. Elle court aussi, mais surtout d'un bureau à l'autre, pour gérer plusieurs tâches et répondre aux demandes de ses interlocuteurs. Elle est gestionnaire RH au sein du groupement 3S depuis le mois de juillet. Sa mission principale, accompagner les salariés du groupement dans toutes leurs démarches. Reportage de Flora Lémery, Catherine Henrich et Yvan Becker. – Alexandra Karst est gestionnaire RH du groupement 3S. Elle est l'interface entre les salariés, les établissements d'accueil et le siège. 250, c'est le nombre de dossiers salariés enregistrés par le service RH. – Je fais partie d'un service RH composé de 3 personnes et on s'occupe principalement des thèmes qui touchent à la vie du salarié au sein de notre établissement. En fait, je vis un petit peu en fonction de l'activité des établissements. Donc il y a des périodes en fonction de l'année, des périodes qui sont creuses, des périodes qui sont un peu plus fortes. Je vois mon poste comme étant un support pour les établissements. Donc on est vraiment au service des établissements pour qu'ils puissent, eux, dans leur quotidien, mener leur activité première qui est celle de la prise en charge des personnes accueillies au sein de nos établissements. De l'élaboration du contrat de travail au départ en retraite, Alexandra veille à accompagner les salariés dans leur démarche. – Le plus gros challenge pour moi, c'est de faciliter le quotidien des établissements. À notre niveau, on doit leur apporter des réponses plutôt techniques qu'ils n'ont pas forcément. On est au service des établissements, que ce soit au niveau des directeurs ou des secrétaires, mais également pour les salariés, en leur donnant des informations. Alors ça peut être là sur le thème de la retraite, mais ça peut être aussi un salarié qui m'appelle en me disant, voilà, actuellement je suis en maladie, comment ça va se passer pour ma fiche de paye, pour mon salaire, ces choses-là. Il faut qu'on soit à l'écoute du salarié aussi, pour lui permettre de venir travailler sereinement. Pour mener à bien la mission de gestionnaire RH, des compétences organisationnelles et surtout humaines sont essentielles. – Je pense qu'il faut d'abord être rigoureux et organisé, parce qu'au service RH, on a pas mal d'échéances qui interviennent chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Donc il faut être suffisamment organisé pour y penser et pour ne rien oublier. Et puis pour finir, il faut avoir un bon relationnel dans le service RH, parce qu'on a une multitude d'interlocuteurs, que ce soit aussi bien les directions de chaque établissement, comme les secrétaires de direction, les salariés, mais aussi en externe, on est amené à rencontrer pas mal d'interlocuteurs. Il faut savoir s'adapter en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face. – Avec sa double compétence de gestionnaire RH et de juriste, Alexandra Karst trouve un équilibre. La diversité des tâches est pour elle un réel plus. – Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la multitude de tâches. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai pris mon poste, j'ai jamais eu le temps de m'ennuyer, j'ai jamais eu deux journées qui se ressemblaient. Donc ça, c'est vraiment pour moi un plus. Le poste que j'occupe actuellement me permet aussi de concilier et le secteur médico-social qui est pour moi un secteur qui est intéressant et qui me plaît, et en même temps ma casquette de juriste que j'ai par ma formation. – Groupe en 3S, bonjour. – Je suis assez fière de dire que je travaille pour une association qui s'occupe de personnes handicapées. – Ça marche. Bonne journée. Au revoir. – Ne zappez pas, dans un instant, on passe sous le canal de la SAR. Grâce à la petite histoire du jour, on apprend à faire des photos de la nature et on retourne en cuisine avec Denise Doppler. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine ? Venez chez Butte et profitez de notre grande liquidation avant-travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez Butte. Butte, c'est nous. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier. Vous accompagnez. Le Sargumin FC se maintient en cinquième position au classement de CFA2 à quelques points seulement de son prochain adversaire, l'équipe B de l'AS Nancy-Lorraine. Un match à ne pas manquer dimanche dès 15h en direct sur Mosaïque. Il y a plusieurs façons de traverser le canal de la Sare, soit au niveau d'une écluse, soit sur un pont, soit, et c'est plus rare, par un passage aménagé en dessous. Alors pourquoi un tunnel sous le canal de la Sare ? Réponse dans la petite histoire du jour. Baptême, mariage, communion, faites-le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites ! Un passage pas si secret. Bien connu des cyclistes et des promeneurs, ce tunnel sous le canal de la Sare n'avait pas à l'origine une vocation touristique. Les ingénieurs qui ont conçu le canal des Houillères de la Sare dans les années 1860 devaient tout simplement s'adapter au terrain. L'intérêt d'un tel ouvrage est de permettre au ruisseau Rohrbach, descendant de Silsheim, de rejoindre la Sare de l'autre côté du canal. Aujourd'hui devenu piste cyclable, on a ajouté des grilles sur le petit cours d'eau pour sécuriser le passage. Il est aussi recommandé de descendre de vélo car le tunnel n'est pas très haut. Mais avant cela, ces étroits trottoirs de béton sur les côtés n'ont jamais empêché les riverains de traverser à pied, à vélo ou à cheval, à leur risque et péril. Prendre des photos de la nature c'est bien, les réussir c'est encore mieux. Partant de ce constat, l'association Nature l'Alsace-Bossu organise une fois par an à Lorenzen un stage consacré à la photographie naturaliste afin notamment d'éviter les clichés flous. Guillaume Dumontail y a assisté. J'ai eu l'idée de cet atelier photo parce que les personnes qui venaient à nos sorties grand public m'envoyaient des photos pour identifier les fleurs ou les insectes. Et ces photos étaient d'extrême mauvaise qualité, du genre, elles étaient entièrement floues. Et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire pour que les gens fassent des photos au moins nettes et si possible bien éclairées. Et donc j'ai décidé de faire cet atelier photo pour expliquer les rudiments de photographie à ceux qui aiment la nature. Les gens qui viennent comme aujourd'hui, certains n'ont jamais utilisé d'autres boutons que le bouton automatique. Et on leur apprend à utiliser les autres boutons de leur appareil photo et ça améliore énormément le rendu des photos et aujourd'hui on a pu le constater. Alors certains, ils sont plus ou moins doués naturellement. Ça, ça arrive aussi. Ils ont utilisé le chiffre pour faire le bon cadrage, le bon éclairage, mais d'autres, même avec un appareil très coûteux, ils n'arrivent pas à faire de bonnes photos. Et aujourd'hui, le but c'était un peu de démystifier tous ces boutons qu'on a sur les appareils photo, de bien les utiliser pour améliorer les photos. Et entre le début de la sortie et la fin de la sortie, moi j'ai constaté des améliorations et j'étais content de voir que les gens ont réussi à améliorer les photos et les petits conseils que je leur ai donnés. Au lieu de ramasser, de collecter un échantillon de fleurs ou d'insectes, nous faisons la photo et c'est avec les photos que nous identifions cet insecte ou cette fleur et non pas avec le matériel récolté vivant. Ça nous évite de détruire les espèces. L'élément important de faire ces photos et d'identifier les espèces, c'est d'assurer une meilleure protection justement des espèces rares ou en danger. Il n'y a que de cette manière, en répertoriant les espèces, que nous arrivons à les faire protéger. Et retrouvons maintenant Denise Doppler de l'étagère de nos grands-mères à Vimenot. Denise fabrique des confitures à l'ancienne et c'est avec l'églantine que l'on va réaliser le dessert de la semaine. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec AgiFermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à l'étagère de nos grands-mères. Aujourd'hui, nous allons vous cuisiner le roulé à la confiture d'églantine. Commencez par beurrer une grande plaque de papier sulfurisé et posez-la sur la plaque du four. Séparez les jaunes d'œufs des blancs, fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse, puis ajoutez la farine, la fécule, le sel et le beurre fondu. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Battez les blancs d'œufs en neige ferme, mélangez-les délicatement à la préparation, puis étalez la pâte sur le papier sulfurisé en lissant la surface pour obtenir un grand rectangle bien régulier. Enfournez pour 10 à 12 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Préparez un torchon propre, humidifiez-le et mettez-le à plat sur le plan de travail. Une fois le biscuit cuit, déposez-le aussitôt sur le torchon, puis enroulez-le sur lui-même. Laissez tiédir un peu, puis déroulez-le et étalez une couche de confiture, plus ou moins épaisse selon vos goûts, puis roulez-le à nouveau dans le torchon. Pour finir, coupez les extrémités pour avoir une coupe nette et saupoudrez de sucre glace avant de servir. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 3 œufs, 120 g de sucre, 30 g de farine, 50 g de fécule de pomme de terre, une pincée de sel, 40 g de beurre fondu, 20 g de confiture d'églantine et du sucre glace. La confiture d'églantine est délicieuse, c'est très fruité, c'est un fruit sauvage qu'on trouve dans la nature et c'est très vitaminé. Bon appétit ! Une dernière info avant de vous quitter, pas de piscine lundi matin, le centre nautique communautaire de Sargouine sera exceptionnellement fermé de 10h à midi en raison d'un examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, le BNSSA. Vous pourrez à nouveau profiter des bassins dès midi. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à demain ! et la fin de cette émission. C'est parti !